Dans cette série de vidéos, nous allons étudier une cisaille à levier. Cette cisaille est réalisée par l'entreprise Gunt. Voici le principe de fonctionnement. On a un levier actionné qui va descendre un porte-lames et une lame qui va cisailler de la tôle fine, par exemple. Si on s'intéresse au plan d'ensemble, on retrouve les différents éléments avec quelques vues de détails. Lors de la réalisation et de l'étude de cette cisaille, nous allons modéliser l'ensemble des pièces de cette cisaille. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, nous allons faire l'assemblage. Dans un troisième temps, nous allons rechercher les composants standards et en faire l'assemblage final. On terminera par une série de vidéos montrant les mises en plan de ce petit système. Voilà. Nous allons commencer la modélisation de la cisaille par les premières pièces. Donc nous allons commencer par la pièce inférieure qui s'appelle plaque de base. Cette pièce qui appartient donc aux ensembles corps. Alors pour cela, je considère que vous savez utiliser HandShape, enfin au moins vous savez créer votre compte. Lorsque vous allez sur HandShape, vous allez donc pouvoir dans un premier temps régler la langue. Depuis quelque temps, il est possible de modifier dans la gestion de son compte. Dans les préférences, on peut changer et passer en mode langue française. Si ce n'est pas fait, vous pouvez le faire. Ensuite, on va aller sur document et on va donc créer un nouveau document. On va l'appeler cisaille. Alors je vous rappelle, le principe d'HandShape, c'est qu'il permet de créer dans un même fichier l'ensemble des pièces d'un système. Ainsi que les assemblages et les mises en plan. Donc on se retrouve avec un environnement de travail en 3D, avec les différents plans, top, front, right. Le principe d'HandShape, c'est qu'on travaille dans des parties studio. Donc les parties studio, c'est ce qu'on appelle l'atelier de pièces. Donc on peut créer une, voire plusieurs pièces dans la même partie studio. Donc nous allons, dans notre cas ici, créer une pièce par partie studio. Donc la première pièce sera donc la plaque de base. Donc il s'agit d'une pièce prismatique d'épaisseur 8, 60 par 110. Donc c'est parti. Donc comme dans la plupart des modelers, il faut choisir un plan de référence. Donc là je vais cliquer sur le plan front et je vais créer une esquisse. Pour être bien normal à l'esquisse, je peux cliquer sur le cube de visualisation ici, avant. Ou je peux très bien faire un clic droit et afficher la normale du plan. Voilà, donc c'est deux solutions qui se proposent à moi. Une fois je suis là, je vais donc utiliser les outils filaires de modélisation. Alors, je peux créer ma plaque de différentes manières, par un rectangle par exemple. Je vais créer un rectangle à partir du centre. Je crée donc mon rectangle. Alors je peux le créer soit en épaisseur, soit en largeur. Donc on peut le créer en épaisseur par exemple. Voilà, je vérifie mes cotes. Donc j'ai une cote de 8 et une cote de 110. Alors une fois que j'ai créé mon rectangle, je me rends sur l'outil cote. Je clique sur le segment et je place ma cote. Je répète la même opération pour la ligne horizontale. Voilà, j'ai terminé la première esquisse. Je vais donc maintenant extruder mon élément. Alors, pour l'extruder, je vais faire une extrusion de 60. Donc mon extrusion de 60, je vais la régler dans la fenêtre qui apparaît ici. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien HandShape, avec le même outil d'extrusion, on peut créer un nouveau solide. On peut ajouter un solide à un solide existant. On peut supprimer, donc faire des opérations de soustraction à un volume existant. Ou on peut faire des opérations booléennes. On peut faire une soustraction, une intersection par exemple, entre deux solides. Donc là, il s'agit d'un nouveau solide. Donc je choisis bien solide nouveau. Et là, je vais choisir une extrusion borgne de 60. Je peux éventuellement, avec un clic droit, me mettre en perspective. Et je vois le résultat de mon opération. Voilà, donc là, je viens de créer mon extrusion. Alors, ensuite, sur cette plaque, je vois qu'il y a deux trous lamés. Pour des vis de 5. Donc, on peut réaliser cette opération-là en une seule fois. Alors, dans HandShape, on va s'appuyer sur la face, ici. Créer une esquisse. Et on verra tout à l'heure qu'on va utiliser la fonction All, la fonction Trou. Qui permet donc de créer différents types de trous. Des trous fraisés, des trous lamés, des trous lisses, des trous taraudés. On va, pour cela, placer des points de centre des trous. Alors, comme tout à l'heure, je peux me mettre en vue de dessus. Voilà. Je vais créer une ligne qui va supporter mes deux trous, mes deux points. Donc, je crée une ligne. Mais une ligne de construction. Donc, je clique sur les deux icônes. Je place, je clique, je place mon point. Je fais bien attention à avoir ma contrainte horizontale avec le petit trait mis en place de la ligne. Ensuite, je vais placer mes points sur cette ligne. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont bien horizontaux. Il ne me reste plus qu'à mettre en place mes cotes 25, 60 et 20. Donc, cotation. Je prends l'arrête latérale. Le point. Je mets ma cote de 25. Je réédite. Donc, je clique le point. Le deuxième point. 60. Et ma cote de position. De 20. Voilà. Mon esquisse est terminé. Je la ferme. Et là, je vais donc choisir la fonction perçage. Ou all en anglais. Donc, je choisis la fonction perçage. Dans cette fonction perçage, je vois que je peux faire des trous avec différentes normes. Donc, nous, on va choisir la norme ISO. On peut faire un trou simple ou un trou lamé. Donc, là, c'est notre cas. On va faire un trou lamé. On voit les petites images de notre trou. Alors, on peut régler les valeurs à la main. Mais on peut aussi choisir en fonction des dimensions standards. C'est-à-dire là, on va prendre un trou lamé pour vis M5. Donc, les cotes sont pré-réglées. On n'a rien à faire. Ensuite, les points d'esquisse. On va choisir l'esquisse comme support. Voilà. Et on a donc normalement terminé notre trou lamé. Alors, c'était bien des trous pour du M5. Donc, on a déjà met de 10. Voilà. Donc, on a terminé cette première pièce. Je suis à vous. Je suis à vous. – Sous-titrage FR 2021